Ils vont trouver juste à côté du théâtre romain qui est une mosquée. Ils vont se dire Bastien. Encore une fois, c'est pratique. On a déjà l'église. Donc ils prennent la mosquée et la transforment dans une église chrétienne du XIIIe siècle, une église gothique. Donc ces coupoles qu'on voit ici à droite, ce sont ceux qui restent de l'église chrétienne du XIIIe. Alors, elle a été refaite au XVIIe, et ça c'est parce que les Anglais sont venus à Cadix. Vous êtes Anglais, hein ? Oulah ! C'est dangereux pour vous maintenant. Non, je rigole. Alors, les Anglais, à ce moment, au XVIe siècle, à Cadix, Francis Drake, il va brûler quelques bateaux au port, après il va à Jerez, et il va voler quelques tonneaux de vin de Jerez qui va les amener en Angleterre. Mais Robert Devereaux, il brûle un fier de la ville. Et donc, lui, il va brûler la cathédrale. Elisabeth lui avait dit, il ne brûle surtout pas la cathédrale, mais les Amants, ça ne couvre jamais, donc il a brûlé la cathédrale quand même. Bon, vous avez vu qu'il y avait une autre cathédrale juste à côté. Mais là, je n'ai pas parlé d'elle parce que je vais en parler en chemin de retour. Et surtout aussi, parce qu'on va la voir après, je vais vous approcher à pied, jusqu'à la cathédrale. Alors, côté gauche, l'océan Pacifique, comme avait demandé un Américain un jour, est-ce que c'est l'océan Pacifique, madame ? Et moi, je dis, mais monsieur, vous savez, le bateau que vous avez pris, parce que c'est de l'autre côté de l'Amérique, le Pacifique. Donc, bien sûr, l'océan Atlantique, on me demande quand même souvent, est-ce que c'est la Méditerranée ou est-ce que c'est l'Atlantique ? Parce qu'on est très près de la Méditerranée, le Détroit-Djibraltar, il est juste là. Mais Cadix, c'est déjà l'Atlantique. Et c'est pour ça que les premiers habitants de Cadix vont s'établir ici, parce qu'il y a une porte de la mer Méditerranéenne. Alors, on est dans l'Atlantique, mais on n'est pas très loin de la Méditerranée. Alors, ça ne faisait pas trop peur de venir jusqu'ici. Après, plus loin, il fallait le considérer parce que c'était dangereux. Donc, les premiers habitants de Cadix, c'était les Phéniciens, qui se sont établis ici. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, maintenant, à droite, on va voir qu'il y a une petite chapelle blanche. C'est écrit Iglesia de Capucinos. Et donc, Mourillo, il a évité dans la mesure du possible les mariages pendant presque tout ça. Alors, pendant qu'il peint ce tableau, il se rend compte que le thème du tableau, c'est le mariage de Sainte-Ecatherine. Et voilà, il se fraie, il fait un pas en arrière, il tombe de l'échafaudage et voilà, adieu Mourillo. C'était fini pour lui. Donc voilà, comme quoi, la femme qui a lu les lignes de sa main avait raison finalement. Voilà, il lui a prouvé qu'elle avait raison. Alors là, à gauche, on a l'entrée de la petite plage de la Caleta. On va la voir mieux après ce bâtiment, avec des grilles à nouveau aux fenêtres. Bien sûr, c'est une autre école. Et comme vous voyez, les grilles sont plus petites parce que les enfants aussi, ils sont plus petits dans cette école. Alors, maintenant à gauche, on va voir à nouveau la plage de la Caleta. La Caleta, la petite cale, qu'on l'appelle. Elle est belle, la mère aujourd'hui. Et donc, vous voyez au fond un château. Ça, c'est la fortress de Saint-Sébastien, ou le château, comme on l'appelle Saint-Sébastien. Il est du 18e siècle. Et c'est une des parties, une des fortresses qu'on a construit des dernières à Cadix. Alors, la ville de Cadix, le centre historique de Cadix, il est entouré par des murs qui protègent la ville. On a construit ces murs justement après les attaques de Sir Francis Drake et de Robert Devereaux. Quand Robert a décidé de brûler un tiers de la ville, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être se protéger. Donc, après que Robert Devereaux brûle la ville, on s'est dit, non mais c'est pas possible, on se fait attaquer de tous les côtés, on va construire des murs, on va se protéger un petit peu. Donc, on commence à construire ces murs-là au début du 17e. On va mettre un siècle à le finir, 18e siècle, la ville, elle est complètement entourée de murs qui la protègent. Et donc, ce château-là, il a été construit au 18e, à la fin de la construction des murs. On va voir qu'à droite de la plage, il y a un autre petit château. Lui, il date du 16e, il est plus ancien. Et donc, cette petite plage, si vous la regardez, vous voyez qu'elle a un peu la forme d'un U. C'est comme un semi-cercle, si vous voulez. Et donc, quand la marée est basse, on peut voir qu'il y a des rochers de deux côtés de la plage. Il y a comme un petit canal qui va au milieu. Et en fait, c'est un canal naturel. Et la raison, c'est parce que, en fait, cette plage-là, à l'époque des Romains, et avant les Romains, à l'époque des premiers fondateurs de la ville, l'époque des Phéniciens, alors les Phéniciens, ça venait de là où est le Liban, maintenant, de Moyen-Orient, et bien cette plage, elle n'existait pas. C'était en fait un canal de mer qui traversait la ville et la divisait en deux. Mais en plus, Cadix n'était pas comme maintenant, parce que Cadix, maintenant, c'est une presqu'île. On a un petit bout de terre, on va le voir tout à l'heure, qui nous unit avec le reste de la péninsule. Mais à l'époque, Cadix, c'était en fait deux îles. L'île de Érythéia et l'île de Continousa. Donc deux îles séparées par un canal de mer qui commençait ici. Là, j'ai la Caleta. Et c'est la plage la plus tupique de la ville. Tout le monde l'adore ici. Si tu demandes à une personne de Cadix, qu'est-ce qui est la chose la plus belle dans cette ville, et qu'est-ce qui est la chose la plus représentative de Cadix, et bien, c'est cette petite plage, la Caleta. Tout le monde l'aime beaucoup. Alors, si vous regardez à droite, vous voyez qu'il y a un petit arbre. Il est tout petit, hein ? En fait, ils sont deux. Et ce sont des ficus. Donc, ils ont plus de 100 ans. Ils ont été plantés autour du 19e siècle. Et en fait, ils viennent de l'Australie. Ce sont des arbres australiens. Alors, comment est-ce qu'on a des arbres australiens à Cadix ? Parce qu'en fait, Cadix, déjà au 18e, c'est une ville avec énormément de couvents pour les missionnaires. Parce que les bateaux qui allaient en Amérique latine, ils partaient de Cadix. Donc, les missionnaires, ça venait ici pour prendre le bateau, pour partir là-bas. Et ce sont deux nonnes, deux bonnes sœurs. Non, je ne sais pas si on dit en français. Oui, d'accord. Parce que je mélange avec l'anglais des fois. Donc, deux bonnes sœurs qui venaient de l'Australie. Elles ont amené avec elles les sémences de ces sabres. Et quand elles sont arrivées à Cadix, elles ont décidé de les planter. Et donc, on a deux ficus ici. Et on a deux autres plus loin. Un qu'on ne verra pas parce qu'on ne peut pas passer avec le bus là-bas. Mais ils sont plus loin. Quand vous repartirez par la baie de Cadix avec le bateau, vous pourrez voir les deux autres ficus. Si vous regardez de la baie vers Cadix, vous allez voir les murs du XVIIIe siècle qui protègent toute la ville. Et vous allez voir les ficus au-dessous des murs. Par contre, quand vous partirez, pour le voir, il faudra regarder à gauche. La partie gauche du bateau. Parce que la partie droite, vous verrez la ville de Puerto de Santa Maria. Alors, ce petit bateau que vous voyez dans la plage, ça, ce sont bien sûr les pêcheurs de Cadix qui vivent toujours de pêcher et vendre le poisson. Moi, j'ai un ami qui est pêcheur. Il a trois petits bateaux comme ça. Alors, il en a un grand, un moyen et un petit pour aller de la côte jusqu'au bateau et de retour. Et un jour, je lui ai demandé qu'est-ce qui est... Salut à Jambon. Je lui ai demandé qu'est-ce qui est la chose qui t'a plus marquée que tu as vécu avec ton bateau. Un des grands drangs ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit, tu sais, un jour, j'étais en train de ramasser mes filets parce que lui, il pêche avec des tout petits filets. Ils ne sont pas mauvais pour l'environnement ni rien. Il les laisse pendant la nuit et le matin suivant, il revient, il les lève et il trouve des petits calamars, des petites choses comme ça derrière. Et donc, quand il est en train de prendre le filet et le monter, c'était hyper lourd et il n'arrivait pas. Et donc, il pousse vers le haut et tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a un raie montant, 5 mètres de grand, aussi grand que son bateau, son bateau le plus grand. Et qui tire du filet et qui emmène le bateau avec. Donc, il m'a dit, il a même sorti l'oeil de l'eau, il m'a regardé et c'était impressionnant. Alors, lui, les yeux des poissons, ça l'impressionne toujours, bien qu'il est pêcheur. Il me raconte qu'il a un petit, c'est vrai, il a un petit, comment dire, une couverture dans son bateau. Et quand il prend le poisson, il met la couverture par-dessus pour ne pas le voir. Parce que ça lui fait de la peine. Alors, il m'a dit, il m'a regardé avec l'oeil et que c'était impressionnant pour lui. Et il a coupé le filet, il a laissé partir, bien sûr, donc il a tout perdu. Mais, en fait, alors, ces raies montants, ils n'habitent pas ici. Mais ils viennent pour laisser les oeufs, pour les petits. Alors, les petits, ils vont grandir ici, parce que ça leur entourage qui est plutôt pas très agressif pour eux. Donc, ils grandissent et quand ils sont grands, ils partent dans l'Atlantique. Donc, en fait, ils viennent juste pendant quelques périodes. Donc, bien sûr, dans l'étroit de Gibraltar, près d'ici, il y a des dauphins. Je ne mange pas à la plage. Bon, après, dernière chose. Est-ce que... Oui, il y a quelqu'un qui se baigne, là. Est-ce que vous avez vu le film Meurs un autre jour ? Le film de James Bond avec Halle Berry et Pierce Brosman. Alors, cette fameuse scène que je pense que tout le monde connaît, même ceux qui n'ont pas vu le film. À Libéry, dans une plage de Cuba, avec un bikini qui sort de l'eau, toute sexy. Et puis, il y a Pierce Brosman qui l'attend avec un mojito. Il est là. Oh, journée fantastique, n'est-ce pas, madame ? Très James Bondy. Bon, la plage de Cuba, bien sûr. Ce n'était pas Cuba du tout. Voilà, c'était ici. C'était cette plage. Juste là. Et à Libéry, c'est là qu'elle s'est baignée. Donc, si vous voulez vous sentir comme à Libéry, voilà. C'est une petite baignade à laquelle elle est là et c'est fait. Après, c'est drôle parce qu'à un moment donné, elle fait du submarinisme, de la plongeade. Et en fait, là où elle fait de la plongeade avec toute l'équipe et tout, ce n'est vraiment pas profond dans la plage. Donc, c'est la fantasie de Hollywood. Et le bar où se trouve Pierce Brosman, c'est ce bâtiment blanc qui est juste là, qui a été reconverti en bar pour le film. Et qui, en fait, c'est un ancien balnéaire du début du XXe siècle. C'est là que les personnes allaient pour faire des traitements avec de l'eau salée. Et à gauche, cet énorme bâtiment que vous avez vu, qui est un peu abandonné.